Musique Chaque matin, dans la maison silencieuse, Timothée, superbe chœur européen de 5 ans, s'éveille. Musique Ce chat ne m'appartient pas, c'est celui de ma fille aînée. Alors il est en pension chez moi parce qu'il n'aime pas l'appartement d'abord de ma fille et puis ensuite elle travaille beaucoup. Moi aussi, mais enfin bon, elle est seule et moi moins. Il a sauré d'une question de quartier, je ne sais pas. Il s'habitue ici et maintenant il a pris sa pension d'une façon presque totale. Pourtant il avait la chance d'habiter Montmartre, c'est tout de même, c'est plein de ressources. Montmartre, il y a une vie nocturne très amusante pour les chats, mais ici c'est un quartier beaucoup plus calme et beaucoup plus bourgeois et provincial. Mais ça doit être un chat qui aime le calme des quartiers des invalides. Il doit y avoir des chats auxquels il est sensible sûrement plus que la proximité de Napoléon. Je ne connais pas ses opinions politiques ni ses vues sur l'histoire de la France et son prestige, mais en tout cas il y a évidemment quelques compagnes dans le quartier qui se manifestent de temps en temps, et lui aussi. Je crois que c'est surtout à ça qu'il est sensible, ce qui au fond est un peu normal. D'ailleurs je connais au fond assez peu de chats, sauf les pauvres vieux qui sont abandonnés, qui n'est pas une vie de Pacha. J'avais un chat moi quand j'étais petit garçon, et quand il y a eu en 40 certains départs vers les provinces lointaines pour fuir l'arrivée des Allemands, mes parents ont emmené le chat. On est partis trois jours avant l'occupation de Paris, et dans des conditions, enfin bon, ceux qui ont connu l'exode savent ce que ça a été. On a fait Paris et Tempes, 55 km en 13 heures. Donc vous voyez à peu près ce genre, on aurait été aussi vite à pied, mais enfin à ce moment-là il n'était pas question de, ni de s'infiltrer à pied, ni en voiture d'ailleurs, 13 heures pour faire 55 km, mais il y avait le chat dans la voiture. Et on l'a un peu perdu dans les rues d'Orléans ou de Tours, je ne me souviens plus, mais il a retrouvé la voiture. Il a fini avec nous, et après j'ai vécu avec mon frère pendant deux ou trois ans, il y avait toujours le chat et le drame des chats sous l'occupation, c'est de trouver à bouffer. D'ailleurs pour les humains aussi, mais pour les chats plus particulièrement parce qu'ils ne mangeaient que ce que les humains laissaient, il n'y a pas grand chose. ... ... ... ... Généralement il vient s'asseoir là, à ce moment-là j'ai pris sa place, alors ça doit l'agacer. Ou il vient aussi s'asseoir sur une peau de mouton qui est sur un fauteil. Ou alors autre solution aussi, il se met sous le radiateur. C'est une bonne place pour lui. C'est une bonne place, elle est chaude. Oui, c'est ce que les écoliers ont envie quand ils sont à l'école. d'être près du poil. ... 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